Alors bonjour les amis, donc nous sommes dans les énergies du dimanche 17 octobre qui sont toujours tirés quelques jours à l'avance parce que je prépare toujours le week-end un petit peu. Alors, donc aujourd'hui on va faire comme d'habitude les tirages signe par signe. Donc je rappelle que je mets un petit panonceau qu'on peut tirer sur la petite ligne rouge qui apparaît pour se retrouver dans le petit panonceau en question si on veut lire que son signe ou ses signes solaire, lunaire, ses ascendants, voilà, ou juste les signes pour sa famille, enfin voilà. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui on va faire ici, je vais vous choisir les pierres dans ce livre-ci qui s'appelle « Pierre, énergie et soins ». Donc c'est un livre qui a été écrit par Philippe Bataille. Et donc il a fait ce livre en fait qui étudie 364 pierres qui sont dans leur fonction et dans leur usage. Donc les textes peuvent être un petit peu longs. Donc je vais peut-être parfois sauter des lignes, mais si vous souhaitez des précisions plus importantes par rapport à ces pierres, n'hésitez pas. Nous sommes donc dans une énergie de dimanche, donc je vais prendre un petit peu mon temps. Et surtout, ce que je voudrais, c'est que même si vous n'avez pas la pierre, vous écoutiez le message énergétique de cette pierre. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires de ma vidéo ou d'autres mêmes vidéos, je vous donnerai des renseignements supplémentaires. Voilà, c'est totalement gratuit, juste poser les questions dans les messages de mes vidéos. C'est comme ça que vous encouragez l'apparition de mes vidéos. Si vous mettez un petit message et que vous ne voulez pas que je vous réponde de manière publique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également doubler ce message avec un message sur mon adresse mail, mayabelenergie.com Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Voilà, je vous fais ce cadeau. Mais je fais en fait, je vous fais cadeau de mon expérience, de mon vécu, de tout ce que j'apprends, de tout ce que je ressens, de tout ce que je reçois comme message, que ce soit par les cartes, par les pierres, par des livres que j'utilise également. Ça s'appelle de la livre romancie, mais je veux dire, c'est juste des supports en fait. C'est un moyen de canaliser l'information. Il y a des médiums qui sont capables d'entendre directement et de le redire comme ça. Ce n'est pas mon cas. Mon cas, ça passe principalement par les cartes et par les pierres. Voilà, et par la façon de trouver les mots exacts, je trouve toujours, toujours la bonne solution par l'un de ces points-là. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas de me poser vos questions ou juste de mettre un commentaire sur ma vidéo. Et ensuite, si vous souhaitez avoir une réponse sur un de mes mails, enfin par mail, si vous voulez que ce soit privé, ce sera totalement gratuit. Il n'y a aucun problème. Vraiment, la seule chose que je vous demande une chance, c'est de mettre un maximum de petits pouces, de vous abonner et de laisser des commentaires parce que c'est ça qui propulse la chaîne et que mon envie, c'est d'aider un maximum de gens. Voilà. Bonjour donc ! Alors allons-y ! Donc là, les premiers, ce seront les poissons. Alors les poissons, pour vous, la pierre du jour, eh bien c'est un jaspe brechia. Donc, c'est une pierre d'enracinement. Il nous apprend à nous ressentir, à réfléchir avant d'agir, à ne pas être trop emporté ou réactif, ni susceptible. Sur le plan physique, le jaspe brechia est utile pour le foie, les obstructions biliaires, les règles douloureuses, la rate, la vessie, les reins. Il est plus efficace posé sur ses organes, mais agit aussi en collier, en bracelet, en pendentif, dans les poches. On peut boire également son eau pour de la confiance en soi ou pour faire circuler les émotions dans lesquelles nous sommes. Alors, maintenant, pour mes amis lions, pardon, justement les lions, à chaque fois, votre panonceau va être à l'envers. Alors, pour vous, ça va être une varicite, varicite, V-A-R-S-C-I-T, c'est une pierre d'amour et d'auto-guérison. Par sa douceur et sa couleur verte, elle stimule notre chakra du cœur. C'est une bonne pierre pour faire fonctionner notre cœur, pour que l'amour sorte de lui comme une source débordante. La varicite est une pierre qui nous apporte bienveillance et compassion, comme la turquoise Sleeping Beauty. Nous remarquerons que c'est la rivière d'amour du cœur qui nous guérit. Tenir une pierre de bonne taille dans les mains, se concentrer sur la ou les pierres dans les mains, essayer de plonger en esprit dans le verre de la pierre, et automatiquement, elle nous contacte à notre chakra du cœur. Ce qui répand une guérison dans le corps, dans les zones que nous avons le plus besoin. Et c'est aussi bien sur un plan physique que psychologique. Porté en pendentif sur le chakra du cœur, posé sur les chakras, la varicite est connectée à l'amour universel et on pourra sentir cette énergie circuler comme une trame, un grillage partout en nous, autour de nous. C'est cette immersion dans l'amour universel qui agrandit notre cœur et qui fait de ce chakra un centre de guérison. Les Gémeaux Alors, pour vous mes amis Gémeaux, pour vous, ça va être une pierre Stonehenge. Elle concentre le courant magnétique de la Terre. Ses courants convergent en elle comme dans une étoile multidimensionnelle. Elle n'est pas disponible en bijouterie, donc elle ne doit être portée que dans les poches droite ou gauche, deux petites pierres, tenir entre les mains pour être traversée en douceur par les forces de la nature. Pour être plus libre, pour lâcher prise, pour être remplie d'amour et de confiance. Comme la magnétite, pour savoir se diriger. À terme, elle développe les dons psychiques. Attention, cette pierre convient d'un lieu très particulier. La portait en général deux ou trois heures par jour et pas en soirée car elle donne beaucoup d'énergie. Alors maintenant mes amis... Oups ! Taureau, alors votre pierre. Une pierre de soleil de synthèse. Fabriquée par l'homme avec des paillettes de cuivre, la variété orangée est très jolie et pleine de scintillements. Elle est bonne quand on s'aime, pour faire briller la bonne humeur, l'humour, la pétillance en soi, s'apprécier, se trouver jolie et sexy. C'est ça dont vous avez besoin les amis taureaux. Alors, balance ! Les amis, balance ! Allons-y ! Alors pour vous, ça va être une opale café. Alors, la mini-lite entourée comme magate, peau de serpent d'une couche calcaire, le calcium est aussi un élément chimique pour la détente nerveuse que l'on contacte immédiatement en touchant l'opale café. C'est une bonne pierre pour se recentrer, contre l'emportement, pour la tolérance, pour le lâcher prise en douceur, pour découvrir la vie d'une façon fraîche et enfantine. Car l'opale café nous connecte avec notre enfant intérieur dans le deuxième chakra au niveau du nombril. Liquide, l'opale café libère des tensions corporelles et psychologiques. Elle agit par ce biais sur l'énergie de la vélésicule biliaire qu'elle rend plus souple et fluide. Pierre brute, donc, elle se porte dans les poches, sur la peau, sur les vêtements, dans les mains, et on peut boire son eau. Alors, pour mes amis scorpions, maintenant. Alors, pour vous, mes amis scorpions, pour vous, ça va être un jaspe brun. C'est une pierre de lâcher prise, de drainage et d'ancrage à la terre. Il ouvre en douceur les méridiens des jambes. Pour mieux recevoir l'énergie de la terre, c'est aussi la pierre du côlon, par son lâcher prise. Elle aide en cas de constipation, de ballonnement. Si, en cas de sinus bouché, de perte d'odorat, du goût, le jaspe brun allège la tête et sera utile pour prévenir les migraines et lutter contre les addictions. Sur un plan psychologique, le jaspe brun est aussi une pierre de drainage des schémas, des émotions, telles que les peurs, les colères, les souffrances. C'est une pierre du méridien yang qui circule de la tête vers les pieds et qui s'humile tous les viscères qui éliminent, donc l'estomac, les intestins et la vessie. Le jaspe brun élimine tout ce qui stagne trop en nous, tout ce qui n'est plus utile. Sur un plan ésotérique, le jaspe brun est purifiant et protecteur. Il développe le troisième oeil et il est disponible en pendentif. Il peut être poché dans les poches ou s'il est placé dans un verre d'eau la nuit, on peut boire son eau le lendemain. Alors maintenant, le capricorne. Pour vous, mes amis capricorne, pour vous, la pierre du jour, ça va être la labradorite. La labradorite est une pierre qui a énormément de vertu et qui permet de travailler quand on travaille en thérapeute avec les autres. Donc là, en l'occurrence, pour vous, la labradorite, en fait, quand elle est dans les couleurs bleutées, donc celle-là, en fait, on la veut pour attirer l'abondance lumineuse, pour être connectée spirituellement. Elle aide à faire circuler toutes les énergies à l'intérieur de vous. Elle établit, en fait, un filtre de lumière entre vous et l'environnement. Elle va faciliter, en fait, à vous dépolluer de tout ce qui vous pollue, que ce soit les personnes ou des ondes de l'environnement. Elle va, si vous l'utilisez avec des reflets plutôt jaunes, elle va vous apaiser vos peurs, vos stress et stimuler vos capacités intellectuelles. Par contre, si elle a beaucoup plus de reflets bleus, elle va stimuler votre immunité, les poumons, les glandes de la gorge et le troisième oeil et tout ce qui concerne l'intuition. Alors maintenant, les amis, béliers. Alors, les béliers, pour vous, c'est une opale jaune. Alors, sur un plan psychologique, l'opale jaune, comme toutes les opales, lavent les émotions, surtout celles groupées dans la zone du troisième chakra, siège du moi, de sa relation avec la vie. L'opale est une pierre liquide et fait facilement circuler les émotions. De plus, sa couleur jaune va réveiller la lumière de votre cœur et de votre esprit. Lorsque cette lumière s'éveille partout en vous, vous serez content, de bonne humeur, joyeux, confiant, car la couleur jaune donne un autre éclair. éclairage à nos émotions. Aussi bien celle de la peur, de la souffrance et de la colère. Donc, elle leur donne une autre couleur. Même à celle-là, en fait, elle réussit à les rendre plus lumineuses, plus positives. L'opale jaune est à terme une pierre suprême pour nous sentir totalement traversés et soutenus quelles que soient les circonstances. Et c'est aussi une bonne pierre de développement de l'intellect, de l'amour, de l'amour des études. Elle est pour les études. Elle soutient l'endurance intellectuelle pour la recherche, pour de longues études aussi. Elle est disponible en bijouterie, donc on peut la poser en vœu, on peut la porter en bracelet pour contacter le sang dans les deux poches si elles sont assez grosses. Et on peut faire de l'eau dans un verre d'eau le jour et la nuit et boire ça le lendemain. et ça aide aussi à la digestion et si vous buvez quelque chose, un thé ou une tisane qui vous aide pour la digestion, vous pouvez mettre dedans une opale jaune. Ça va renforcer son effet. Ensuite, ici, mes amis Verseau. Voilà. Alors, pour vous, mes amis Verseau, votre pierre du moment, eh bien, ça va être une tantalite. Donc, c'est une pierre pour ne pas rester bloquée dans une position. Donc, elle va vous débloquer si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à bouger. Elle dégage la fixité, mais elle est peu active sur la mobilité. Donc, elle agit sur les cristallisations mentales et sur les émotions que nous n'arrivons pas à changer. Elle est utile en cas de diverses addictions à la nourriture, au tabac, à l'alcool, aux drogues. Elle fournira une aide modérée mais inutile en complément d'autres pierres. Donc, la tantalite, il faut l'assembler, par exemple, une sardonix pour tout ce qui est addiction. Lorsque l'énergie de la tantalite grandit dans notre tête, elle modifie les limites que nous nous imposons et celles que nous imposons à notre cerveau. Elle aide à la mémoire, à la concentration, à la compréhension, à la planification, à la mise en place de projets. La tantalite est une pierre agréable pour la paix intérieure, pour maintenir un bon moral et un bon équilibre. Son manganèse peut soulager les douleurs anthrocyques, le terrain allergique. Par exemple, elle peut aussi nous aider à avoir plus d'amour spirituel qui nous anime. Elle aide d'égayonnement à accueillir notre âme dans notre corps et notre conscience. Elle est utilisée pour la protection, pour se dégager de mauvaises énergies aussi. Et elle nous aidera à sentir grandir l'énergie spirituelle en nous pour nous protéger. C'est une pierre brute plutôt de petite taille. On peut la porter, on peut porter une petite poignée pour garantir son efficacité en tenant une orbe dans la main, par exemple, pour s'habituer à son énergie, puis la porter en droite et gauche dans les poignées de droite ou de gauche et on peut également voir son eau. Alors ensuite, pour vous, mes amis vierges, donc pour vous, la pierre qui va vous convenir, ça va être une Steelbit. Alors, donc cette Steelbit, S-T-I-L-B-I-T-E, c'est une pierre douce d'apaisement, excellente pierre pour la nervosité, elle atténue les dérèglements nerveux, l'anxiété, les allergies, elle stabilise les dérèglements organiques dus à l'excès de nervosité, elle agit sur les troubles digestifs, l'intolérance alimentaire, les troubles respiratoires d'origine allergique, les colites, les ballonnements, le météorisme, sur un plan psychologique, la Steelbit convient parfaitement aux jeunes bébés pour les rassurer, c'est en effet une pierre très spirituelle, pleine de lumière et d'amour qui correspond parfaitement à ce jeune âge, placée sous l'oreiller ou tout près de la nuit pour éloigner les cauchemars, et ça, ça marche même à tous les âges. La Steelbit guérit les traumatismes et les angoisses de notre jeune âge, même comme nous sommes adultes, elle est utile chaque fois que la vie nous fait souffrir pour nous aider à supporter, c'est un baume d'amour qui nous enveloppe dans une aura réconfortante, elle peut donc être utilisée pour les blessures intents du cœur, elle est calmante et remplissante, la Steelbit favorise la confiance en soi comme la chrysoprase citron l'estime de soi et l'épanouissement progressif de notre potentiel, bonne pierre de la méditation, elle favorise la relation avec l'amour divin, elle aide à l'esprit en l'apaisant à mieux ressentir et à capter les informations, c'est une très bonne pierre pour se relaxer et se laisser remplir de son amour, pierre très fragile à protéger pour la porter et voilà, donc ça veut dire qu'il faut plutôt la porter dans une petite pochette et il ne faut pas y mettre de l'eau sur la Steelbit. Alors maintenant nous avons les Sagittaires, alors vous mes amis Sagittaires, alors bah décidez-moi cette dent-là, a un petit peu de mal à vouloir rester en place. Alors, donc on avait dit les Sagittaires et pour vous, ça va être une astrophilite. Alors l'astrophilite, c'est une pierre drainante pour notre organisme, pour tous les organes, les tissus adipeux, les intestins, les ovaires, pardon, elle est un fortifiant du certain niveau du système nerveux, oups, je vais y aller, excusez-moi, elle est fortifiante pour le système nerveux central. À son contact, on sentira progressivement un dénouement corporel et une meilleure circulation de nos énergies car psychologiquement, son action nous libère à des problèmes invisibles, inconscients, spécialement de ce que nous n'arrivons pas à digérer ou à dépasser. Sur le plan spirituel, les stimulent les facultés intuitives du cerveau, les nouvelles idées, principalement ce qu'il y a à faire en ce moment. Elle aide à réaliser son destin dans la mesure où elle nous relie aux énergies des étoiles et des planètes. C'est l'astrophilite. Donc c'était pour mes amis sagittaires. Et donc, le dernier signe pour aujourd'hui, ce sera les cancers. Et pour vous, la pierre, ça va être une stichtite. Stichtite. c'est un remède majeur pour le stress et ses conséquences physiques, notamment l'anxiété légère, quotidienne, la fatigue épisodique, la spasmophilie, les douleurs digestives qui ne viennent pas d'une lésion. Le magnésium est essentiel en mode de vie stressée, en personne nerveuse et hypersensible. Vous pouvez prendre des compliments, bien sûr, mais la stichtite va amplifier l'effet de ces magnésiums. Elle agit en ouvrant le chakra 7 au sommet de la tête. Elle illumine le corps par son magnésium. Elle agit sur les fonctions digestives du foie, de la vésicule biliaire, de l'estomac. Tandis que ses molécules de chrome agissent sur le pancréas, mais aussi sur le métabolisme du sucre, notamment dans les personnes qui ont des vêtres de type 2, et le métabolisme des lipides pour le cholestérol, la prise de poids lipidique, la diminution de l'appétit. Son composé en haut apporte une énergie à notre organisme, à nos cellules, à nos reins, à notre vessie, de la souplette psychologique. Sur le plan énergétique, la stichtite est active au-dessus de la tête, puis son énergie descend dans le septième chakra, puis elle active le centre de la tête et ensuite le sixième chakra, côté avant et arrière de la tête. Voilà. Donc ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses sur la stichtite. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me demander et je vous donnerai les conseils appropriés. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada